bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui unboxing avec la boutique new craft day voilà et aujourd'hui on je vous présente de la broderie voilà les kits de broderie dans cette boutique que vous allez pouvoir trouver de joli kit de broderie de toutes sortes de des en passant des paysages des fleurs pour les enfants des modèles enfantin des modèles des personnages de tout voilà alors vous allez trouver du 14 ct donc c'était mais trouver de toutes sortes moi j'ai choisi alors j'ai choisi un modèle et la boutique m'en a offert un deuxième voilà et puis j'aime bien le modèle qu'ils m'ont offert justement c'est un modèle qui me faisait de l'oeil déjà depuis un moment c'est un modèle qui où il ya les il ya quatre il ya 44 modèles normalement enfin c'est pas normalement c'est sûr même et il ya là c'est l'automne donc il ya l'automne l'hiver le printemps l'été et là ils m'ont offert l'automne voilà et moi dans cet unboxing dans ce partenariat j'avais choisi une autre une broderie voilà avec des fleurs voilà je vais vous montrer celle ci en premier voilà j'ai choisi des coquelicots voilà je lui montrais ça si je trouve l'ouverture je ne sais plus la mesure mais je vais vous dire ça parce que là c'est pas marqué là c'est marqué à l'intérieur on va tout déballer on va trouver alors là c'est sans le plastique on verra mieux voyez le modèle avec des grands coquelicots rouge j'aime bien les coquelicots ou la 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 il va y avoir il va y avoir les pointillés non on dit pas le pointillé on dit le confetti il va y avoir du confetti waoua il ya 25 couleurs la taille c'est un 40 50 voilà alors voilà voilà les jolis confettis voyez donc là sur le côté j'ai les références avec les références dmc ici voilà donc mes couleurs d'abord ah il ya beaucoup de rouge j'ai une grosse et chevette chevette oui chevette je cherche beaucoup mémo en ce moment c'est vrai qu'il ya beaucoup de rouge puisque les coquelicots sont rouges je peigne mais où tu vas toi oulala j'ai mes rouges qui s'en vont attendez ah oui le nœud est parti alors attendez qu'il y en a que le nœud était pas fait je le fais tout de suite désolé hein je reviens vers vous ah oui il y en a que les ne sont pas faits qu'est ce que c'est qu'il ya un raton si maintenant c'est bon on va attend là ah c'est peut-être parce que si si seront très pourtant voilà je vais faire la boucle voilà c'est juste peut-être un oubli c'est pas grave c'est pas très grave voilà c'est mieux donc voilà les couleurs que j'ai de jolies couleurs le rouge du vert un petit peu de clair un là un tout petit peu de noir alors vraiment le noir très peu pourtant pour les coquelicots oui il n'y en a pas beaucoup tant mieux là c'est un marron voilà donc ça ce sont mes couleurs et donc une autre chevette en plus en rouge j'ai deux aiguilles qui ont été mises sur la toile voilà donc ça c'est toujours avec par contre je suis à ils n'ont pas marqué si c'est du 11 c'était il faudra que je regarde de l'ont pas marqué là sur le papier je me rappelle plus je vais vous le remarquer si c'est du 11 c'était ou du 14 c'était je crois que c'est du 11 vu la grosseur je crois que c'est du 11 c'était ouais ça ça doit du 11 c'était mais je vous le reconfirme ici en bas de la vidéo parce que vu la grandeur des mailles de la toile je crois que c'est du 11 donc 11 c'était pour celles qui n'ont pas l'habitude je rappelle que quand vous avez une toile en 11 c'était on brode avec trois brins de fils et quand vous avez une toile en 14 c'était on la brode avec deux brins de fils voilà donc un brin de fils je prends là par exemple votre brin fil ici dedans il ya six fils donc si vous vous faites du 14 c'était vous prenez deux fils dedans si vous faites du 11 c'était vous prenez trois fils voilà je pense que j'étais clair mais si vous avez des questions n'hésitez pas la barre d'infos et là pour eux là les commentaires c'est là pour ça alors je vous mets loin déjà pour voir et c'est vrai que les toiles comme ça vous voyez jamais très bien le dessin puisque les couleurs qu'ils mettent dessus ne mettent pas bien à l'avantage du but et ça mais c'est fait exprès c'est pour qu'on puisse bien repérer les couleurs puisque là voyez il y a beaucoup de rouge donc si mettez les couleurs réelles ce serait difficile enfin on aurait une plus de difficultés à se retrouver donc voilà donc les grilles comme ça il y en a qui vont dire c'est du canevas non c'est là c'est de la broderie c'est pas du canevas c'est de l'estampiller donc estampiller ça veut dire que c'est imprimé sur la toile le dessin est imprimé sur la toile et après vous avez la broderie à peu points de croix à compter au point compté donc là c'est vous avez votre toile est toute blanche et là vous allez compter pour faire votre broderie là par contre c'est de l'estampiller et là les chiffres que vous avez ici c'est le nombre de points voyez là vous avez vous allez avoir dix croix dix croix donc ça vous en fera déjà 20 c'est pour ça que là je vous dis c'est du 11 c'était ça parce que c'est très très large voilà ça c'est du 11 mais je vous le confirme bien en bas alors après quand vous aurez terminé quand vous avez une toile comme ça je répète à chaque fois mais bon c'est parce qu'il ya des personnes qui sont jamais venus sur mes vidéos avant ou alors qu'ils ne connaissent pas quand vous avez terminé de broder une toile comme c'est comme celle ci bien sûr vous allez vous dire oui mais il ya des inscriptions là il ya la la légende tout ça vous n'ayez pas peur quand vous avez terminé de broder vous allez vous préparer une petite bassine avec de l'eau tiède sans savon rien que de l'eau et vous allez mettre votre toile dedans voilà pendant une heure deux heures ça dépend des toiles ça dépend surtout la grandeur des toiles une heure deux heures et toutes les écritures tout ce qui est écrit là sur cette toile même ça ce qui est là donc derrière vos fils tout va s'effacer tout seul comme par magie tout partira et il ne restera que votre broderie voilà donc après vous n'aurez plus qu'à laisser à l'essorer pour l'essorer ne l'essorez pas comme ça direct à la main vaut mieux la mettre dans une grande serviette éponge et la tordre un peu dans une serviette éponge voilà et après vous la mettez à sécher à plat c'est mieux vous la mettez à sécher à plat sur la serviette éponge donc reprenez en une sèche c'est mieux et voilà et quand elle sera bien sèche après vous pourrez la repasser mais pour la repasser pareil un conseil vous repassez sur l'envers voilà ne repassez jamais sur le devant parce que ça va aplatir toute votre broderie tous vos points vont être aplatis et gonflement le le gonflement des fils va être tout plat donc ça va abîmer votre broderie donc vous vous repassez sur l'envers voilà et vous pouvez mettre avant une petite serviette pareil pour faire une pâte mouille voyez vous n'avez plus qu'à l'encadrer voilà je vous montrerai je vous ferai une vidéo un de ces jours parce que j'ai plein de broderie moi encadré pas pas seulement des comme ça mais j'en ai aussi des des classiques les celles que j'ai fait en points à compter j'en ai plusieurs à encadrer je vous ferai une vidéo une vidéo comment on encadre enfin tout au moins comme moi je les encadre parce que bon si vous mettez ça chez un encadreur c'est pas la même chose mais comment au moins je les encadre voilà quand elles sont terminées alors la deuxième alors voilà le dessin donc c'est marqué à l'envers avec mon téléphone vous voyez à l'envers mais c'est écrit automne donc en anglais donc ici c'est une 14 ct et elle fait 36 sur 52 cm donc on a toujours les explications sur le sachet derrière donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les là comment on voit les pour les légendes tout ça les fils et comment on nettoie sa toile et là en bas comment on fait les différents points les croix les points arrière les les petites les noeuds les pointeux voilà etc alors voilà donc le dessin ces dessins là c'est une copie des deux je vais essayer de vous retrouver le nom je sais pas mon téléphone il descend je crois les originaux je n'ai plus en tête alors le petit livret avec la la grille reproduite voilà bon ça c'est écrit en chinois bon là je ne sais pas lire le chinois donc désolé donc c'est 14 ct vous avez déjà un bout de la grille ici donc voilà le plan donc 1 1 2 3 4 5 6 et donc ici voilà je reste derrière et ici aussi alors ici vous avez toutes les références dmc alors ici on va avoir des un bacs tiches des bacs tiches donc c'est les points arrière et on va avoir des tiches tiches on les tiches tout seul c'est des points nœuds trois quarts tiches trois quarts tiches ah non on va avoir des croix des trois quarts de croix on va avoir les trois quarts de croix alors trois quarts de croix c'est ça alors je vais essayer de bien vous montrer ici attendez ah il y a les pompiers qui passent voilà là trois quarts de croix c'est ça donc vous ne faites pas une croix entière voilà après vous allez avoir des comme des carstiches donc des carstiches ça va être ça ici ensuite on va voir les french notes les french notes ah bah c'est les nœuds il y a des nœuds donc les frais les french notes c'est ça c'est les petits nœuds ici et on va avoir un fous tiches fous tiches c'est ouf je ne l'ai pas ah non c'est full stiches oui c'est la croix normale oui full stiches c'est une croix normale backstiches ça je vous l'ai dit c'est les points arrière voilà donc là on va avoir différents points sur ce travail ici alors moi parce que je sais que l'original de celui là au lieu de faire des nœuds je sais que c'est des perles voilà donc on peut mettre des perles au lieu de faire des nœuds voilà on peut broder des perles voilà donc le jour où je serai pour faire celui là je verrai ce que je ferai peut-être que je broderai des perles ou enfin on verra bien oh oh là là il y a du fil argenté alors d'abord on a nos deux aiguilles comme d'habitude et on a du fil alors là je fais attention parce qu'ils n'ont pas fait de nœud à aucun fil alors il y a du fil c'est doré ou argenté ça a l'air d'être il est là derrière moi je dirais argenté celui-là je pense il doit pas se dédoubler parce que là moi ça se dédouble pas ça aussi il se dédouble il se dédouble alors ça c'est le fil c'est la cata pour ça c'est une galère alors je l'ai pas là je crois que je l'ai en bas alors bon je vous montre d'abord et je vous explique après donc voilà les fils il y a combien de couleurs je ne vous l'ai même pas dit 36 39 ouais il y a 39 couleurs c'est ça hein oui 39 couleurs donc voilà déjà le premier voilà le premier tireur avec les couleurs ici on a nos deux aiguilles et le deuxième tireur avec le reste et ici voilà ça floute un peu je suis désolée avec le fil argenté voilà alors ça c'est c'est galère à broder bon là ça va parce que c'est des grands trous quand vous devez broder ça sur du lin des tamines enfin quelque chose qui a des petits trous donc ça quand vous avez ce genre de fil il existe moi je l'ai en bas je vous mettrai une photo des ronds avec de la cire vous avez un petit bloc de cire à l'intérieur puis vous avez des petits traits donc ce qui est intéressant avec ce fil là c'est que vous passez votre fil dans la cire pour que ça glisse parce que c'est un fil qui est rèche c'est un fil rèche et celui-là pour le dédoubler mamilla je vous le dis il faut y aller alors en douceur et ça c'est le numéro alors c'est quel numéro c'est pour voir ce que c'est c'est le 35 et donc c'est l'écran entière voilà bon donc voilà ah oui l'original il y a beaucoup de fils spéciaux dedans mais alors voilà la bête alors le voici alors je vous avais dit la taille je ne sais plus alors en point ça fait 159 sur 240 et en centimètres 36 sur 52 donc voilà ça va il n'y a pas trop de confettis il n'y en a pas il n'y en a pas pour ainsi dire pas non il n'y a pas pour ainsi dire pas de confettis donc ça va et donc j'avais dit c'était quel 35 donc le 35 c'est l'orange ah oui alors le fil argenté voilà c'est toutes les arabesques voilà tout l'orange là ça va être tout ce qui est arabesque dans la robe ici voilà toutes les arabesques qu'il y a à faire dans la robe donc à choix quand il faudra commencer à le faire à choisir je crois qu'il faudrait le mieux ce serait de commencer par ça peut-être en plus j'espère qu'ils ont mis assez parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de il n'y en a qu'un d'orange oui il n'y en a qu'un il y en a quand même pas mal d'orange à mettre on verra bien vous voyez parce qu'il y en a même là vous voyez là il y en a partout là aussi partout où c'est orange c'est de l'argenté donc j'espère qu'ils en ont mis assez bon on verra quand on sera pour la faire et donc pareil quand il faudra la quand je l'aurai fini le jour où je l'aurai fait elle passera au lavage et puis pour la comment lavage j'ai pu la repasser tout ça pour l'encadrer mais voilà mais ça c'est une belle broderie j'aime beaucoup voilà je remercie beaucoup la boutique new craft day voilà sur c'est le nom désolé donc pareil pour celui-là je vous mets tout en barre d'infos hop je mange tout mes petits papiers je vous mets tout en barre d'infos si jamais ça vous plairait il y a également donc je vous dis il y a les autres saisons l'été le printemps l'hiver je vous les mettrai également allez elle rentre donc voilà 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 donc je vous remontre les deux kits de broderie les coquelicots et la belle dame qui nous présente l'automne voilà donc ça 14 c'était et ça 11 c'était voilà encore du boulot en perspective mais bon je crois que j'en aurais jusqu'à ouh très longtemps et voilà pour aujourd'hui allez je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 Abonnez-vous !